Lorsque nous revenons d'une expérience de mort imminente, il se trouve que les filtres que nous adoptons en entrant dans ce monde physique présentent des défaillances. Nous nous souvenons de ce que c'est d'être connectés et que nous possédons des capacités, étant des êtres humains multidimensionnels qui existent à tous les niveaux de la création simultanément. Nous nous rappelons que nous sommes des êtres extraordinairement énergétiques, quelque chose que nous ne percevons normalement pas ici dans le physique. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du Dr. Scott Taylor. Il raconte qu'il a étudié les expériences de mort imminente pendant 30 ans et a découvert quelque chose de terrifiant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Scott. Je suis Scott Taylor et je suis le président de l'Institut d'expansion de la conscience. Ce que nous faisons ici, c'est explorer la vie après la mort et enquêter sur la manière d'entrer dans cette dimension à travers la méditation. De cette façon, nous pouvons aider les gens à vivre les mêmes sensations qui se produisent lors d'une expérience de mort imminente ou d'une expérience de mort partagée. C'est extrêmement utile pour la majorité des gens car cela aide à soulager leur peur de la mort et à croire qu'ils sont plus que leur simple corps physique. De plus, cela satisfait la curiosité de ceux qui veulent savoir ce qui se passe pendant notre transition finale. En 1981, j'étais amoureux d'une femme nommée Mary Frances Randall. Elle et son fils Nolan naviguaient sur un beau lac dans le sud du Minnesota. Sur le chemin du retour, ils ont eu un terrible accident de voiture. Mary Fran est morte instantanément et son fils Nolan, qui venait de fêter ses 7 ans, a subi une blessure mortelle à la tête. Il a été immédiatement transporté dans l'un des meilleurs hôpitaux du monde. Le Mayo Health Systems, à Rochester, Minnesota. Nolan y est resté pendant 6 jours avant de faire sa transition finale et de quitter son corps physique pour la dernière fois. 6-6 jours ont été importants car ils ont donné le temps à toute sa famille de se réunir à Rochester pour être avec lui et veiller sur lui. Mary Fran était l'une des 9 enfants, ce qui a entraîné la venue de nombreuses personnes à l'hôpital. Il y avait des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des petits amis, des petites amies, des parents, des grands-parents et des voisins. Tout cela pour veiller sur Nolan. Cela a été significatif, car Nolan se trouvait dans une petite chambre d'hôpital, connectée à de nombreux équipements électroniques, ce qui limitait l'espace disponible pour les gens. Par conséquent, nous avons tiré au sort et décidé que, toutes les deux heures, deux d'entre nous entreraient pour rester avec lui. Je dois dire que Nolan était dans le coma et n'en est jamais sorti, mais les infirmières de l'étage nous ont informé que, même dans le coma, Louis est le dernier sens à disparaître. Par conséquent, il était important de lui parler, de lui raconter des histoires et de communiquer avec lui. J'ai eu le tour avec la sœur aînée de Mary Fran Janie, le matin du sixième jour, de 3 à 5 heures. Nous sommes entrés dans la chambre avec ses livres d'histoires préférés et avons commencé à lire pour lui. Nous avons raconté à Nolan ce que faisaient ses oncles. Vers minuit, ils avaient parcouru tout l'hôpital Mayo et pris les coussins des canapés pour les poser par terre, créant un endroit confortable dans la salle d'attente. Nous avons raconté ses histoires et d'autres choses amusantes qui se passaient à l'hôpital. Vers 5 heures moins le quart, Janie est allée au pied du lit de Nolan, a regardé le dossier médical et ensuite les nombreux dispositifs électroniques. Elle m'a tendu la main et a dit, « Scott, d'après ce que je vois, je pense qu'il est temps de lui dire adieu. » Ainsi, nous avons pris quelques chaises et les avons placées près de la tête de Nolan en lui disant que nous l'aimions énormément. Nous avons dit qu'il avait été un garçon extrêmement courageux, luttant tellement pour rester en vie pour la famille qui était à ses côtés. Si sa mère venait maintenant, il était important qu'il se souvienne que Mary Fran était décédée il y a six jours. Si elle apparaissait et lui demandait de la suivre, ce serait la bonne chose à faire. Nous avons assuré que nous l'aimerions toujours et qu'il serait à jamais dans nos cœurs. Mais qu'il était crucial qu'il prête attention à sa mère et la suive si tel était son désir. À cinq heures, nous sommes sortis et le prochain tour est arrivé. Environ quarante-cinq minutes plus tard, l'infirmière est entrée dans la salle d'attente où nous étions éparpillés et, en allumant la lumière, a annoncé qu'il était temps de dire adieu à Nolan, car ses signes vitaux diminuaient rapidement. Nous sommes entrés dans la chambre d'hôpital. Nous étions environ quarante personnes, rendant l'espace étroit pour tout le monde. J'ai été l'une des dernières personnes à entrer dans la salle, où se trouvaient déjà quatre ou cinq personnes autour du lit. J'ai trouvé la situation un peu absurde et je me suis finalement assis sur le rebord de la fenêtre à côté du jeune frère de Mary Fran, Willie. Lorsque l'on veille sur quelqu'un dans le coma et que les signes vitaux diminuent, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre, observer le moniteur cardiaque monter et descendre. Je ne sais pas exactement combien de temps nous sommes restés là, peut-être une demi-heure, et ces signes vitaux ont continué à diminuer jusqu'à ce qu'ils fassent finalement un arrêt cardiaque. Au moment où cela s'est produit, j'ai ressenti la présence de Mary Fran traversant le voile, s'approchant de son fils et le sortant de son corps physique. Les deux ont eu des retrouvailles émouvantes, quelque chose que l'on ne pourrait imaginer qu'entre une mère et son fils. Étonnamment, ils se sont tournés vers moi, m'ont embrassés et nous avons marché tous les trois vers la lumière. Dans cette lumière, nous étions dans un endroit extraordinaire où l'amour, la compassion, la joie et l'extase prédominaient. C'était un espace où l'on découvre être un individu, mais tout en étant connecté à tout dans l'univers. Cet endroit était magnifique, mais le plus important était d'être là dans la lumière avec Mary Fran et Nolan, où nous avons pu réaffirmer notre amour et notre affection les uns pour les autres, dire un adieu qui n'avait pas été possible avant, car je travaillais lorsque Mary Fran et Nolan ont eu l'accident de voiture et je n'étais pas sur les lieux. À ce moment-là, nous avons eu la chance de dire adieu, d'être ensemble et de profiter de la présence l'un de l'autre. Finalement, une sensation de complétude a pris le dessus et tout semblait juste. Mary Fran et Nolan se sont éloignés dans la lumière, tandis que je retournais à mon corps physique et à la chambre d'hôpital. La chambre d'hôpital était remplie de parents en deuil, tous partageant cette expérience indescriptible. Initialement, j'avais beaucoup de réserve à raconter aux gens ce qui m'était arrivé. Cela m'a pris environ 15 ans pour comprendre pleinement la situation et en discuter ouvertement avec d'autres. Cela a été un soulagement significatif de pouvoir enfin partager ce que j'avais gardé si longtemps. Une des choses qui me sont venues à l'esprit a été d'être dans la lumière avec Mary Fran et Nolan. Je désirais désespérément les revoir et je croyais que, si j'avais été une fois dans la lumière, je pourrais y retourner. Il me suffisait de découvrir comment. Une des conséquences d'une expérience de mort partagée est la curiosité intense et la quête incessante de réponses. La seule solution que j'ai trouvée a été de visiter des sites religieux anciens à travers le monde, dans l'espoir qu'une énergie spéciale m'aiderait à atteindre la lumière et à revoir Mary Fran et Nolan. J'ai voyagé à Stonehenge, aux pyramides, aux Sphinx, à Machu Picchu et à l'oracle de Delphes. J'ai parcouru le globe en visitant ces lieux sacrés à la recherche d'un élan supplémentaire pour entrer dans la lumière avec Mary Fran et Nolan. Cependant, rien ne s'est produit. J'ai eu une série de vacances incroyables, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai réalisé que je devais être plus actif dans ma quête, alors j'ai essayé la méditation. J'ai expérimenté la méditation transcendantale, MT, le Zen, et j'ai étudié avec la religion Emoto au Japon. Mais aucune de ces pratiques ne m'a conduit là où je voulais aller. Puis, j'ai découvert l'Institut Monroe en Virginie, qui possède une technique méditative impliquant des battements binauraux. Grâce à l'utilisation de casques, cette technologie audio aide à atteindre des états élargis de conscience et à les maintenir suffisamment longtemps pour en tirer des enseignements. J'ai participé au cours d'introduction et j'ai été émerveillé. J'ai réussi à entrer en contact avec Mary Fran et Nolan. Lors d'un deuxième atelier, j'ai établi une réelle communication avec eux, qui continue jusqu'à ces jours. Cette expérience a transformé ma vie. Je suis devenu un chercheur spirituel et finalement, je me suis formé à l'Institut Monroe, devenant facilitateur pour eux en 1985. J'ai travaillé avec l'Institut pendant 35 ans et j'ai été directeur exécutif pendant deux ans. De plus, une des choses que j'ai faites a été de réaliser mon travail de doctorat à l'Université de Saint-Thomas, au Minnesota. J'ai écrit ma thèse sur les expériences de mort imminente et j'ai publié six albums qui sont juste derrière moi sur l'étagère. Je vous remercie pour l'opportunité de le mentionner. J'ai suivi ce chemin de manière à vraiment transformer ma vie et j'en suis éternellement reconnaissant. Cependant, ce fut un prix terrible à payer. Ainsi, lorsque les gens entrent dans la lumière, cela change pour toujours. PMH Atwater, l'un des principaux chercheurs dans le domaine des expériences de mort imminente, affirme que la différence entre une expérience spirituellement transformatrice et une expérience de mort imminente est que, en touchant la lumière, la personne est changée à jamais. Cela perce les filtres que nous apportons dans ce monde. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là. Ce que j'ai découvert, c'est que, lorsque nous existons dans le royaume non physique et que nous choisissons de venir dans le monde physique, nous pouvons choisir nos parents, nos frères et sœurs, notre lieu de naissance. Le type de défis et d'opportunités. Notre vie est, d'une certaine manière, scénarisée. Mais nous avons le libre arbitre. Donc il y a un mélange de prédestination et de choix. En arrivant dans le monde physique, nous adoptons un ensemble de filtres qui nous empêchent de nous souvenir de ce que c'est que d'être dans la lumière et connectés à tout. Nous entrons dans un monde de dualité qui nous fait oublier notre connexion avec le divin. Cela se produit pour que nous puissions apprendre des choses ici que nous ne pourrions pas apprendre dans le monde de la lumière. Lorsque nous passons par une expérience de mort imminente, ces filtres sont percés et nous nous souvenons de ce que c'est que d'être connectés. Nous nous rappelons de nos capacités et que nous sommes des êtres multidimensionnels, existant à tous les niveaux de la création simultanément. Nous réalisons que nous sommes des êtres énergétiques extraordinaires, quelque chose que nous ne reconnaissons généralement pas dans le monde physique. Cette connaissance reste avec nous à notre retour et nous commençons à voir le monde d'une manière complètement différente en nous rappelant que nous faisons partie d'un univers divin et aimant. Notre conscience n'est pas un produit du cerveau physique mais réside dans notre corps non physique que certains appellent l'âme. Pendant une expérience de mort imminente, le corps meurt et la conscience quitte le corps physique, vit une aventure et lorsque le corps est réanimé, l'âme y retourne. La perception de la réalité se transforme radicalement lorsque nous acquérons cette compréhension. Nous commençons à réaliser que l'univers dans lequel nous vivons est imprégné d'une énergie aimante et divine où tout est interconnecté. C'est une sensation presque indescriptible comme si nous étions immergés dans un réseau de lumière et de compassion qui imprègne chaque aspect de l'existence. Ce sentiment de connexion nous rappelle que notre conscience, notre essence la plus profonde, n'est pas simplement un sous-produit des activités neuronales de notre cerveau physique. Au contraire, elle réside dans une dimension non physique, souvent appelée âme. Imaginez-vous un bel après-midi d'automne avec les feuilles dorées tombant autour de vous, le vent doux chuchotant des secrets anciens. c'est dans cette sérénité que nous pouvons sentir l'âme, la partie de nous qui transcende le physique. Pendant une expérience de mort imminente, lorsque le corps physique arrive à sa fin, la conscience ou l'âme se détache de cette forme matérielle. C'est comme si nous étions temporairement libérés des limitations terrestres, naviguant sur un vaste océan de possibilités et d'aventures spirituelles. Lorsque le corps est réanimé, cette conscience revient. C'est une sensation de retour à un vieux foyer, apportant avec elle toutes les perceptions et les apprentissages obtenus pendant cette brève liberté. En revivant, l'âme se réintègre au corps, portant les souvenirs et les sagesses acquises, transformant notre manière de voir la vie quotidienne. Ce voyage nous enseigne que notre essence est éternelle et que chaque expérience, aussi brève ou intense soit-elle, ajoute une nouvelle couche de compréhension à notre être. En comprenant que la conscience est une entité séparée du corps physique, nous commençons à valoriser davantage nos expériences quotidiennes. Chaque moment, chaque interaction prend un nouveau sens. Imaginez-vous marchant dans une forêt dense où chaque son et chaque arôme évoquent un souvenir ancien. C'est cette sensibilité accrue qui se développe lorsque nous reconnaissons la présence de l'âme. La conscience, pendant une expérience de mort imminente, voyage à travers des royaumes inconnus où le temps et l'espace prennent de nouvelles formes. On peut rencontrer des guides spirituels, des êtres de lumière ou même des êtres chers qui sont déjà partis. Chaque rencontre est remplie d'enseignements profonds et de révélations sur la nature de l'existence. C'est comme si nous feuilletions les pages d'un vieux livre où chaque mot est imprégné de sagesse ancestrale. En retournant au corps physique, l'âme apporte avec elle ses expériences, enrichissant notre vie d'une nouvelle perspective. Nous commençons à voir le monde non seulement avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'âme, percevant la beauté et la divinité dans chaque petit détail. C'est un état d'esprit élevé où la paix et la compréhension dominent, nous permettant de vivre de manière plus authentique et pleine. Cette nouvelle vision du monde nous motive à chercher des connexions plus profondes avec les autres et avec l'univers qui nous entoure. Nous ressentons un désir croissant d'explorer la spiritualité, de méditer et de nous connecter avec notre essence intérieure. C'est comme si nous avions reçu une clé pour un nouveau royaume où la compréhension et l'amour sont les forces motrices. Je me souviens d'un moment spécifique en marchant dans un champ ouvert au crépuscule où la lumière du soleil couchant peignait le ciel en tons d'orange et de rose. C'est dans cette tranquillité que j'ai senti la présence de mon âme de manière plus intense, comme si elle était en harmonie avec l'immensité du cosmos. Chaque pas semblait résonner avec le battement du cœur de l'univers, me rappelant que nous faisons tous partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus beau. Ce voyage intérieur nous invite à vivre de manière plus consciente et significative en valorisant chaque expérience et chaque relation. En reconnaissant notre nature divine, nous sommes encouragés à répandre l'amour et la compassion, rendant le monde meilleur pour tous. Ainsi, chaque jour devient une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et d'aimer, guidé par la sagesse éternelle de notre âme. Le cerveau a deux fonctions. L'une est de diriger le corps physique comme un récepteur de radio qui capte la conscience du corps non physique et la rend fonctionnelle dans le corps physique. Tout dans l'univers est énergie et la densité de l'énergie varie avec la vitesse de sa vibration. Une roche, par exemple, a une vibration lente et est dense. Plus la vibration est rapide, plus nous devenons intelligents et conscients. Il existe différents niveaux de fréquence dans l'univers des roches aux êtres divins. Dans le monde physique, nous sommes à un niveau de vibration relativement dense, tandis que dans le monde non physique, il existe des vibrations plus élevées. Ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente peuvent élever leur niveau vibratoire, leur permettant de rencontrer et de communiquer avec différents types d'êtres. L'univers est composé de niveaux d'énergie dont nous faisons partie et en tant qu'êtres humains, nous existons à tous ces niveaux en même temps. Notre tâche est de focaliser notre attention sur le niveau approprié. Ce monde de dualité est une petite partie de l'univers non physique total. Des techniques méditatives comme celles développées par Bob Monroe, qui fut un pionnier dans la description des expériences hors du corps, nous aident à explorer ces niveaux. Il a écrit un livre intitulé Journées hors du corps, qui a eu un grand succès. Beaucoup de gens voulaient vivre ce qu'il avait décrit, alors il a développé une technologie appelée battement binaureau, qui utilise des écouteurs avec des tonalités différentes dans chaque oreille. Cela oblige le cerveau à créer une troisième tonalité, résultant en un état profond de relaxation et de conscience éveillée. Monroe appelait cela corps endormi, esprit éveillé. Son génie résidait dans sa capacité à dépasser les comptes. Ce qu'il faisait était d'avoir les quatre pour que nous puissions mettre le corps au repos. Nous oublierions le corps, il resterait calme, et en même temps, il établissait également le différentiel pour 12, qui est la conscience brillante et éveillée. C'est l'état dans lequel vous et moi nous trouvons actuellement. C'est facile à apprendre, car tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de porter des écouteurs et d'être un participant volontaire. En d'autres termes, vous ne pouvez pas résister. Vous devez faire confiance et permettre que cela se produise. Si vous faites cela, vous serez dans ces états élargis de conscience, quelque chose que tout le monde atteint. Cela fonctionne toujours, sans exception, tant que vous portez les écouteurs et êtes prêt à participer. En conséquence, c'est rapide à apprendre. C'est extrêmement efficace et peut être adapté à divers objectifs. Si vous êtes intéressé par la visualisation à distance, il existe une fréquence spécifique pour cela. Avec ma méditation de mort imminente, il y a une fréquence pour les guides qui vous escortent de votre corps physique vers la lumière. C'est une vibration, tout comme le tunnel, qui est une structure de transformation entre différents niveaux d'existence. La rencontre avec un parent décédé a également sa propre vibration, tout comme la capacité de faire une révision de vie. Chacune de ces différentes vibrations facilite la visite de ces lieux lorsque vous savez ce que vous pouvez faire dans chacune d'elles. Les méditations sont faciles à apprendre, surtout si vous avez un guide ou au moins un livre qui explique ce qui peut être fait dans chaque état. Explorer la vie après la mort s'est révélé extrêmement bénéfique pour de nombreuses personnes, leur permettant d'accomplir des exploits extraordinaires, comme établir une communication avec des parents décédés, des amis chers et même leurs animaux de compagnie qui sont déjà partis. Ce processus offre un immense réconfort, non seulement en répondant aux questions troublantes sur la transition entre la vie et la mort, mais aussi en clarifiant des doutes personnels sur des êtres chers, comme les grands-parents, en comprenant mieux leurs expériences et pensées durant leur vie. En réfléchissant à cela, je ressens un profond état de tranquillité et de curiosité. Je m'imagine assis dans un jardin serein, entouré d'arbres majestueux dont les feuilles se balancent doucement au vent. Les fleurs s'épanouissent dans une palette de couleurs vibrantes et le chant des oiseaux en arrière-plan crée une mélodie harmonieuse qui invite à l'introspection. Ce cadre bucolique m'aide à méditer sur la présence constante de ceux qui sont déjà partis, nous observant et offrant leur sagesse. Ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente rapportent souvent que notre voyage dans ce monde est une mission pour apprendre à aimer et à vivre de manière authentique. Ces expériences suggèrent que nous sommes ici pour explorer nos véritables missions, pour grandir et évoluer en tant qu'êtres humains. L'apprentissage de ces leçons peut être comparé à une aventure épique, pleine de défis et de découvertes, qui enrichit nos existences physiques et nous dote d'outils précieux pour vivre de manière extraordinaire. Je me souviens d'un jour spécifique, en marchant dans un bois tranquille, sentant la texture douce de la mousse sous mes pieds et observant les rayons de soleil se filtrer à travers les cimes des arbres. À ce moment-là, la perception de la vie après la mort est devenue plus claire pour moi. J'ai pensé à comment la communication avec mes ancêtres pourrait m'offrir une nouvelle perspective sur mes propres choix et défis. Les enseignements de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente nous indiquent que cette vie est une opportunité de grandir spirituellement et émotionnellement. Nous sommes ici pour nous aventurer et découvrir le véritable but de notre existence. C'est comme si nous étions dans un voyage épique rempli de merveilles et de difficultés qui nous défient et nous transforment. Par exemple, une fois, pendant une méditation profonde, j'ai senti la présence de mon grand-père. Il semblait être là à mes côtés, me transmettant paix et sagesse. Esseuses paroles silencieuses, mais puissantes, m'ont aidé à mieux comprendre ma propre vie et mes choix. Cette expérience m'a appris à apprécier encore plus les moments que nous avons dans ce monde physique. De plus, la capacité de visiter ces états de conscience élargis peut être enrichissante et profondément transformatrice. Imaginez-vous dans un état de méditation profonde où vous êtes capable de sentir l'énergie de vos proches disparus. Vous ressentez la calme et la sécurité qu'ils transmettent, comme une étreinte chaleureuse par une journée froide d'hiver. Cieuxes pratiques nous permettent également de résoudre des questions en suspens avec ceux qui sont partis, nous offrant la chance de poser les questions que nous avons toujours voulu poser, comprendre leur perspective et obtenir la paix que nous recherchons. Ils nous observent constamment, offrant leur sagesse et leur orientation. C'est comme si nous avions accès à une source inépuisable de connaissances et d'amour. Les personnes ayant eu des expériences de mort imminente partagent souvent que nous venons dans ce monde pour apprendre à aimer pleinement et sincèrement, vivre selon notre véritable essence et explorer notre mission de vie. Cette aventure merveilleuse enrichit non seulement notre vie physique, mais nous fournit également des outils essentiels pour vivre une vie extraordinaire. Au cours de ce voyage, chaque moment devient une opportunité de croissance et de découverte. Chaque défi que nous affrontons nous enseigne quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et, en explorant ces autres états d'être, nous nous connectons plus profondément à notre essence et à l'univers. J'espère que vous pourrez vous joindre à moi dans ce voyage incroyable de connaissances de soi et d'exploration. J'ai un site rempli de ressources et d'histoires inspirantes qui peuvent vous guider dans cette trajectoire. Visitez meditationdemortimminente.com et découvrez toutes les merveilles que cette pratique peut offrir. N'hésitez pas à participer aux cours que j'offre ou à explorer les albums disponibles en téléchargement qui sont accompagnés d'un livret explicatif sur la façon de tirer le meilleur parti de chaque méditation. Je vous remercie de me permettre de partager ce message et de vous joindre à nous dans ce voyage de découverte et de croissance spirituelle. Que nous puissions, ensemble, explorer les mystères de la vie après la mort et trouver le confort et la sagesse que nous recherchons. Alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Faisons en sorte que plus de personnes aient l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.